Il ne s'était pas revu depuis 10 ans. Ce 24 mars 2015, sonnent les retrouvailles entre le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et Albert Tevoedieré, l'ancien représentant du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, de 2003 à 2005. Je me souviens des réunions nocturnes et puis aussi des réunions d'urne qu'on a eues avec lui à plusieurs reprises pour parler de la paix en Côte d'Ivoire. Il est aujourd'hui à Abidjan et c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir que je l'ai reçu. Nous avons longuement échangé. Un homme de paix, il a cherché à savoir comment la situation politique nationale évoluait. Nous avons fait un tour d'horizon. Merci à Côte d'Ivoire qui m'a révélé une dimension de mon engagement personnel à la paix et à l'Afrique. J'ai eu cette chance de connaître la Côte d'Ivoire de manière plus approfondie lorsque les circonstances m'ont conduit à être le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. L'ancien fonctionnaire des Nations Unies reste attaché à ses idéaux de paix en Afrique. Il appelle à une mobilisation contre Boko Haram. Je voudrais que l'Afrique soit réconciliée, soit en paix. Et pour que cette paix vienne, il faut que nous travaillions sérieusement à vivre ensemble. Ce n'est pas par Boko Haram vaincu par les armes que nous vivrons ensemble. Ce n'est pas Boko Haram vaincu par l'esprit que nous vivrons. Et par conséquent, je viens de prier tous les responsables de ce pays de nous aider à ce que l'Afrique ne sombre pas dans Boko Haram. Albert Thévoé Djéré est en Côte d'Ivoire pour prendre part aux obsèques de l'ancien remédiateur de la République, Mathieu Écra, décédé le 22 février dernier.